Bonjour et bienvenue pour notre nouveau rendez-vous de la filière de sécurité. Christian, aujourd'hui nous avons le grand plaisir de recevoir Luc Renouil. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc que vous êtes le nouveau président de la commission de sécurité au sein du J4, mais vous êtes également directeur stratégie et business, développement, défense, sécurité chez Bertin Technologies. Alors peut-être pour revenir à votre nouvelle fonction, en tant que nouveau président de la commission de sécurité du J4, quelle impulsion souhaitez-vous donner à cette commission et est-ce que vous pouvez peut-être nous définir le périmètre que vous souhaitez consacrer à la sécurité au sein du J4 ? Bien sûr, je pense que ce que l'on imagine poursuivre, c'est de se caler en définitive sur notre identité, sur notre ADN qui est relativement proche de la défense, avec la qualité du savoir-faire technologique. Et donc notre programme, c'est en définitive d'être proche des enjeux technologiques dans le NRBC, la robotique, la cyber, l'optronique, avec un rôle vraiment actif dans ces domaines-là. On va participer autant que faire se peut à des thématiques plus larges, mais sur lesquelles seuls certains de nos adhérents à la marge sont intéressés, comme la traçabilité, la smart city qui est un vrai enjeu, mais c'est, je veux dire, le J4 où nos adhérents apportent certaines briques, on ne peut pas revendiquer un rôle autre que participant. Donc ça va être ça notre première approche, et en parallèle, on va, et ça ça va être un gros leitmotiv, essayer de contribuer mieux et plus à l'émergence vraiment d'une expression de besoin, visant à construire des programmes d'équipement de sécurité, des programmes d'équipement technologique, puisque ça c'est vraiment un besoin. Aujourd'hui, on fait des programmes de recherche, mais ça laisse à supposer que les technologies ne sont pas matures, ce qui est faux, parce que la plupart du temps, la défense les utilise plutôt avec succès qu'avec échec. Peut-être que ça laisse à penser qu'on repousse la problématique de l'équipement des forces de sécurité plus loin, et je pense que tous les événements que l'on considère dans l'actualité montrent qu'il y a une limite au tout humain, malgré la qualité, et qu'il y a un levier technologico-capacitaire qu'il faut activer désormais. Alors, justement, aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'organisations. Il y a eu la création, il y a deux ans, de la filière nationale de sécurité, il y a le CICS. Comment se positionne le J4 vis-à-vis du CICS, vis-à-vis des filières nationales de sécurité, dans ces développements, puisque quand vous parlez de programmes, il y a aussi une expression de besoin qui est faite à la filière. Il y a, au niveau du CICS, des volontés de rassemblées industrielles dans des programmes. Donc, comment tout ça s'organise ? Tout ça, ça s'organise. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, j'ai envie de rappeler qu'on sort de Rosatory, que nous avons eu un nombre de visiteurs qui a dépassé 57 000 et qui est toujours en croissance, un nombre d'exposants qui est toujours en croissance, alors qu'il y avait certains pays qui étaient moins présents, et vraiment un succès de l'aveu de tous. Donc, nous, on se sent vraiment ancrés et engagés, on est vraiment engagés dans cette filière. Encore une fois, notre démarche va être ancrée dans les savoir-faire qui nous tiennent à cœur, programmes et projets technologico-capacitaires. Après, il est sûr qu'il y a peut-être une rationalisation des acteurs à opérer. Moi, je pense qu'elle n'est pas essentiellement de notre faite au niveau industriel. Elle est aussi beaucoup amenée au plan institutionnel. Il y a trop d'acteurs institutionnels qui s'occupent de recherches, d'organisations en matière de sécurité globale. Aujourd'hui, il faut se poser effectivement la question du rôle de chacun et de la finalité de chacune de ces organisations pour l'efficacité collective. L'efficacité collective, elle vise à renforcer notre propre sécurité, à promouvoir le modèle de sécurité qu'on peut avoir auprès de pays amis ou coopérants. Il faut aller, je pense, plus vite, plus loin, plus fort pour utiliser une métaphore sportive. Christian l'a souligné à l'instant. Il y a beaucoup d'acteurs. Vous venez de dire qu'il faudrait repositionner peut-être le rôle de chacun, toujours en vue de plus d'efficacité, sur la notion de l'export. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que finalement, c'est une force, l'ensemble de ces acteurs ? Ou est-ce qu'il faudrait en désigner un ou deux pour justement aider les entreprises françaises à mieux se développer à l'export ? Moi, je vais vous dire ce que j'ai considéré dans le domaine de l'export et ce à quoi votre question me fait réfléchir. Moi, je raisonne beaucoup par analogie avec le monde de la défense. Donc, ce que je réalise aujourd'hui, c'est que dans la défense, en fait, on a une offre qui est lisible au plan industriel et un ministre qui la promeut avec des industriels qui marchent, pour utiliser une métaphore militaire, en ordre serré avec lui. Et on a des résultats. Aujourd'hui, du coup, je me pose le même type de questions dans le domaine de la sécurité. C'est-à-dire, premièrement, je pense que la sécurité, c'est trop large. Il faut vraiment qu'on adresse des thématiques dans lesquelles on pense avoir de réels arguments à l'export, que ce soit dans le domaine de la sécurité publique, de la sécurité ou de la protection des infrastructures, peut-être de la cybersécurité, si tant est que ce ne soit pas un terme déjà en lui-même trop englobant. Donc, j'ai cette première considération. Ensuite, la deuxième considération que j'ai, c'est en quoi ces domaines sont des domaines vraiment d'excellence, qu'on peut promouvoir, et j'ai envie de dire qu'ils vont faire rêver, ou du moins qu'ils vont trouver leur utilité aussi à l'export. Et puis, la dernière question que je me pose, je me la pose autant en tant qu'industriel qu'en tant que citoyen, c'est est-ce que notre ministre de l'Intérieur, aujourd'hui, vu les événements, il a le temps de penser, ne serait-ce que penser, à promouvoir cette offre à l'international ? Donc, l'état de la situation du pays, aujourd'hui, pose cette question, il faut, moi je suis adepte des questions franches, je me pose cette question, c'est-à-dire, est-ce qu'on est dans une position complètement confortable pour promouvoir un modèle sécuritaire à l'export ? Alors, peut-être une question sur Bertin, puisque vous avez à la fois chez Bertin une activité de défense, c'est une activité de sécurité, on parle de plus en plus de Dual, comment gérez-vous ces programmes Dual, et justement, entre sécurité et défense, ce n'est pas une nouvelle voie royale, je dirais, pour l'ensemble des entreprises, d'essayer de concevoir, de promouvoir et de vendre des équipements Dual ? Je ne sais pas si c'est une voie royale, en tout cas, on y réfléchit, on est quand même sur deux marchés qui sont proches, mais avec des fondamentaux économiques qui ne sont pas du tout les mêmes, c'est-à-dire qu'on a une expression de besoin en général dans le domaine de la défense, qui est plus ou moins politisée selon les pays, et une expression de besoin sécuritaire, qui est plus empreinte de la ressource humaine, de moyens assez lourds en termes de ressources humaines, avec une culture à part la police scientifique et quelques groupements d'intervention assez peu portés à la technologie. Donc nous, en fait, la dualité, on l'approche par les technologies, c'est-à-dire qu'on essaye de maximiser notre base de technologie commune et de customiser en définitive ce qui doit l'être, mais juste ce qui a à l'être, en étant dans l'Obtronic, dans l'NBC, sur des technos de base. Deuxièmement, effectivement, on essaye d'aller plus vite, je pense, et de plus en plus vite à l'export pour toucher plus de clients, parce qu'effectivement, si on s'adresse à notre client étatique régalien, bon, on a le plaisir de connaître quelqu'un, mais on ne voit qu'une partie du besoin, donc il faut être capable d'adresser très rapidement beaucoup de clients pour normaliser le besoin. Puis après, effectivement, il faut voir ses clients, il faut être à leur écoute. Et puis, bon, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'être le meilleur possible à la fois dans ce dialogue et dans la solution technique proposée, parce qu'en définitive, le client, il a toujours plus tendance à écouter celui qui est le premier de la classe que le cancre du fond. Donc forcément, si on s'approche de l'excellence techno par rapport à la concurrence, les clients nous écouteront plus, on aura un pouvoir d'influence plus grand vis-à-vis de ses clients qu'en étant noyé dans la masse. Donc il faut être capable de se différencier aussi technologiquement, donc il faut trouver le bon niveau. Voilà, c'est ça notre approche dual. Donc à Eurosatory, on présentait une solution qui fusionne la vision de jour et la vision de nuit en couleur avec des niveaux de nuit très, très, très profonds. On a intéressé beaucoup de groupements d'intervention, beaucoup en fait de clients étrangers. Et c'est vrai que c'est un marché hautement concurrentiel, mais on pense qu'avec notre partenaire Photonis, on détient vraiment une avance et qu'on va la retranscrire sur le marché. Luc Renouil, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Alors Christian, c'est la fin de notre rendez-vous de la filière de sécurité. C'est aussi la fin de ce premier semestre. On remercie évidemment l'ensemble de nos invités très nombreux qui sont venus répondre à nos questions, mais aussi nos partenaires qui nous ont suivis depuis le lancement de ces rendez-vous. Nous allons marquer une petite pause estivale pour préparer nos débats de la rentrée. Je vous donne donc rendez-vous dès le mois de septembre. Merci de nous avoir suivis. Très belle journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada